... Bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés de l'Église. Aujourd'hui, nous recevons Sœur Nathalie Bécard, directrice du Service National des Jeunes et des Vocations à la Conférence des Éveuils de France. Bonjour Sœur Nathalie. Bonjour. Le 2 février, ce sera la journée de la vie consacrée, une journée instaurée par Saint Jean-Paul II en 1997. Pourquoi une journée de la vie consacrée ? Alors c'est vrai que ça va être les 20 ans de cette fête de la vie consacrée qu'on fête à l'occasion de la fête liturgique de la présentation du Seigneur. Et Saint Jean-Paul II avait donné un peu trois objectifs pour cette journée. D'abord, rendre grâce pour le don de la vie consacrée. Voilà un don fait à l'Église, qui est du côté de la gratuité du don de Dieu. Rendre grâce pour cette vie consacrée. La faire connaître aussi, la faire découvrir, peut-être mieux apprécier. Elle n'est pas toujours bien connue par l'ensemble du peuple de Dieu, des chrétiens. Et puis c'est aussi une journée pour que les consacrés eux-mêmes soient ravivés dans leur vocation et aussi ne cessent d'affermir leur vocation et de rendre grâce pour cet appel mystérieux qu'ils ont reçu à suivre le Christ en donnant toute leur vie. C'est vrai que cette vie consacrée est multiforme. Elle se présente sous diverses manières. On peut la vivre différemment selon les vœux que l'on prononce. Le pape François, il y a quelques jours, précisait devant des consacrés qu'il recevait « Beaucoup de vocations se perdent par manque d'accompagnateurs valables ». Que veut-il dire par cette question d'accompagnement valable ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la dimension de l'accompagnement revient de manière très très forte. Le pape François nous dit bien, dans le document qui vient de sortir pour préparer le synode sur les jeunes, « La foi et le discernement des vocations », que le discernement d'une vocation, ça se fait dans le temps. C'est un itinéraire. Ce n'est pas l'appel, même s'il y a des moments où on le ressent plus fortement. Ce n'est pas dans l'instant présent uniquement qu'on peut découvrir et discerner sa vocation. Et on a besoin d'aîner dans la foi sur ce chemin, parce que ce n'est pas simple de faire le tri et de découvrir profondément quel est l'appel du Seigneur pour chacun. Et aujourd'hui, il y a un grand besoin de former des accompagnateurs spirituels pour accompagner les jeunes sur leur chemin. Et avec ce, je dirais, ce n'est pas un savoir-faire, c'est aussi une grâce, mais ça s'apprend aussi d'être attentif à ce qui se joue dans le discernement d'une vocation. Il appelle de moi une maturation, finalement, quelque chose qui doit être accompagné, mais qui n'est pas forcément un jour, je ne suis pas appelé, le lendemain, je le suis. Il y a quelque chose de la durée. Oui, tout à fait. Le pape insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment dans un processus, un itinéraire, parce qu'on ne peut discerner le travail de l'esprit en nous qu'à travers ses effets. Et en fait, discerner sa vocation, c'est découvrir ce qui va me rendre heureux en rendant les autres heureux, ce qui va me conduire sur un chemin de vie au service des autres. Alors, jeudi 2 février, 20e journée de la vie consacrée. Qu'est-ce qui va se passer le 2 février ? Alors, il va se passer plein de choses. Il y a de multiples initiatives. Ce qu'on observe dans les diocèses, certains, par exemple, profitent du 2 février pour proposer une rencontre de tous les consacrés du diocèse. Voilà, les moines et les moniales, les religieux, les religieuses, ceux qui sont dans les institutions qu'il y ait, les consacrer dans les formes de nouvelles communautés. Donc, certains, c'est des rencontres diocésaines. Il y a aussi des initiatives dans les paroisses, avec un certain nombre de communautés qui, à cette occasion-là, vont témoigner de ce qu'est leur vocation. Certaines communautés qui font des portes ouvertes, des célébrations, sans oublier aussi souvent les crêpes qui sont proposées, puisque c'est aussi la chandeleur. C'est aussi la chandeleur. Alors, il y a beaucoup de catholiques qui nous regardent, qui vous regardent. À quoi vous les invitez, ces catholiques, en cette journée du 2 février ? Alors, je dirais, d'abord, s'ils connaissent des consacrés, qu'ils n'oublient pas de leur fêter leur fête. Voilà, c'est l'occasion de les remercier, de rendre grâce pour ce qu'ils sont, pour leurs témoignages. C'est aussi l'occasion, je crois, cette journée, vous voyez, la vocation d'un consacré, elle rend visible ce qu'est un chemin vocationnel, puisque là, il y a un choix posé, mais les vocations sont diverses dans l'Église. Et je crois que cette journée, elle peut aussi aider chacun à creuser son propre chemin vocationnel, à le découvrir et à cheminer pour entendre vraiment à quoi le Christ l'appelle aujourd'hui. Ces vocations sont diverses dans l'Église, c'est d'ailleurs ce que nous rappelle le pape dans sa lettre, qui prépare ce fameux synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Ce synode qui se déroulera en octobre 2018, ce n'est pas demain, c'est après-demain. Cette journée du 2 février 2017, c'est déjà une étape vers ce synode pour vous, Saint-Nathalie ? Oui, alors je crois qu'on est déjà en route vers le synode depuis que le pape l'a annoncé en octobre dernier, et puis encore plus depuis 15 jours, puisqu'on a reçu le document préparatoire, qui invite finalement tout le peuple de Dieu, dans les diocèses, les communautés, les divers mouvements, à s'approprier ce texte, à le travailler. Et le pape invite aussi les jeunes à entrer dans cette démarche de préparation du synode. Donc voilà, ça peut être l'occasion en ce 2 février de marquer une étape en allant lire le texte. Donc la vie consacrée, c'est un appel pour tous, et c'est surtout un appel pour demain, avec de grandes étapes qui se profilent dans notre église. Merci beaucoup, Sœur Nathalie. Donc bonne fête à vous et à vos sœurs Xavier, parce que vous êtes Xavier. Je rappelle que la journée de la vie consacrée se déroulera donc jeudi 2 février 2017. Et pour en savoir plus, il suffit tout simplement de cliquer sur les liens qui apparaissent sur votre écran. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501